Salut à tous c'est The Ecretion, aujourd'hui on va prendre en main et vous présenter les différentes nouveautés qu'offre le tout nouvel iTunes 11 Première nouveauté sans avoir ouvert iTunes c'est que le logo iTunes a encore une fois changé Avant la note de musique était noire et maintenant elle devient blanche pour s'associer à l'App Store Une fois iTunes lancé on se retrouve avec la toute nouvelle interface d'iTunes et qui est franchement très jolie avec ici la vue de tous les albums Ici on clique sur un album par exemple, ici donc Backtracks d'ACDC, vous avez l'illustration de l'album qui est vraiment très bien faite Avec ici tous les morceaux qui sont écoutables, les autres albums par exemple ici même ou alors par exemple celui-ci Et voilà vous pouvez vraiment tout écouter avec toujours un petit aperçu de la jaquette, il vous suit de double cliquer et vous écoutez le morceau Ici on a donc les albums qui sont téléchargés, qui sont sur l'ordinateur, qui sont bien présents et qui ne sont ni en iCloud ni en iTunes Match Mais ici vous voulez voir les albums qui sont en iCloud mais qui ne sont pas présents sur l'ordinateur Par exemple on va aller voir du ChakaPonk, on clique dessus et là vous allez avoir le petit logo iCloud directement sur l'album en question Il vous suffira de cliquer dessus et de télécharger la musique Si vous voulez retrouver tous vos morceaux, morceau par morceau, les albums, les artistes, le genre, les vidéos, les listes de lecture et la radio Ça se passe au dessus des albums avec ici si vous cliquez tous les morceaux présents dans votre bibliothèque iTunes Ici les artistes présents, les genres qui sont présents, les vidéos présentes, les listes de lecture et même la radio Ici on se trouve sur la catégorie musique, si on peut changer ça se passe sur ce petit bouton ici et on choisit entre musique, films, série télé, livres et applications Je veux par exemple aller voir toutes mes applications et j'ai juste à aller voir toutes mes applications et regarder celles qui m'intéressent ou qui ne m'intéressent pas La fenêtre d'écoute a elle aussi changé quand je parle de fenêtre d'écoute c'est celle qui se situe en haut ici avec ici l'illustration d'album Si on clique dessus on arrive sur la grande illustration d'album et on peut directement cliquer sur play, avoir toutes les informations nécessaires ou pas Bouger cette illustration et ça je trouve ça assez sympa Ici le titre de la musique, le titre, surtout le groupe qui fait ça, le titre de l'album La barre ici pour avancer ou non dans la musique, la durée de la musique Ici vous avez quelques informations et ces informations vous pouvez les retrouver ici avec une nouvelle flèche Qui vous permet soit de noter cette musique, d'aller ajouter au morceau suivant, c'est à dire que vous écoutez une musique, vous cliquez sur ce petit bouton et vous allez directement arriver à ce morceau suivant quand celle-ci sera terminée Ajouter une liste de lecture, le Genius, créer une liste de lecture, suggestions, ajouter A, aller à CDC, tout ça est très intéressant et après on peut directement ajouter l'album, voilà aller sur l'album Une autre musique m'intéresse, par exemple celle-ci, je clique, effacer les morceaux et je suis directement sur mon autre musique Vous avez toujours la possibilité d'agrandir la fenêtre pour la mettre en plein écran et pour une fois c'est un vrai plein écran que nous offre iTunes Mais vous avez aussi la petite fenêtre qui se trouve ici qui vous permet de donner iTunes en forme de lecteur avec toujours la jaquette, le nom de la musique qu'on écoute, le nom du groupe Et puis après les contrôles à mettre play, avancer ou reculer dans une autre chanson, partir en airplay, afficher les morceaux suivants de cet album, rechercher quelque chose, une musique directement Et puis après repartir dans l'iTunes normal Bien entendu iTunes n'est pas qu'un lecteur musical ou vidéo mais aussi un immense vendeur de musique avec le petit bouton qui se trouve ici avec iTunes Store On arrive sur que ce soit les vidéos, par exemple The Dark Knight Rises qui vient tout juste de sortir en DVD Ou tout ce que vous voulez, les DVD, les CD, les clips A CD c'est disponible sur iTunes Vous avez donc ici les musiques, films, séries télé, App Store, on va cliquer dessus Et là vous avez tout, c'est la nouvelle interface de l'App Store qui est disponible maintenant sur iTunes Et c'est franchement très très joli Apple a très bien réussi ça Avec ici toutes les petites informations Un petit effet où ça rentre dans la sidebar et ça ressort C'est vraiment très sympa Vous avez ici iPhone Vous cliquez dessus et ça va vous donner toutes les applications de l'iPhone Catégorie, vous avez énormément de choses Et ça simplifie vraiment la vie Les applications payantes Les applications gratuites, le classement Et les plus rentables Tout ça c'est très bien noté Par exemple on va aller sur Angry Birds Star Wars On clique dessus Et on va directement tomber sur Angry Birds Star Wars Sur iPhone, sur iPad Et vous avez toutes les applications qui sont semblables à Angry Birds Si comme moi vous utilisiez énormément iTunes Donc ancienne génération Et que vous passez sur des versions et que vous êtes un poil désorienté Il existe une solution C'est à dire de faire réapparaître la barre latérale Pour ce faire il faut se rendre dans présentation Et aller sur afficher la barre latérale Et ici vous allez avoir la barre latérale Sauf que ça gâche un peu tout Avec les albums qui sont plus petits Et surtout une barre latérale qui est assez moche J'ai envie de dire ça Donc c'est pour ça que moi plutôt je masque cette barre latérale Si vous utilisez iCloud Vous avez la possibilité via les préférences De choisir qu'est-ce que vous voulez utiliser en iCloud directement Soit la musique, les applications ou les livres Ou les trois en même temps Si vous décochez les applications Les applications que vous téléchargez sur votre iPhone N'iront pas directement sur votre Mac Et vice versa pour musique et pour les livres Donc voilà ce que l'on pouvait dire rapidement sur iTunes 11 Qui est pour moi une grande réussite Malgré son retard de un petit mois Merci d'avoir visionné cette vidéo Et à bientôt pour de nouvelles vidéos